Sixième game de cette soirée, ultime soirée de saison régulière de Division 2 sur ce summer 2023 Klanic contre PCS Match. Coup prêt pour le SitCat, pour le gagnant qui du coup ne pourra pas être le choix de Montfeuillier pendant les playoffs. En effet, et pour cette occasion très spéciale, on a décidé avec OTP de faire un QuadraCast. En effet, nous allons avoir Yume et Gloppo au cast avec nous, qui sont juste là présents. On s'est en train de ramener deux casques pour avoir... Ouais, il y a les petits micros là-bas aussi. Ouais, il y a les petits micros là-bas, donc... Ils peuvent prendre les micros, Koyuk nous précise que vous pouvez prendre les micros si vous le souhaitez. Et interagir avec nous. Essayez de parler pour moi. On les précipite sur le fauteuil. Non. Alors nous on t'entend pas dans le retour. Ah là on t'entend. Ah là on t'entend. Gloppo essaye. Wesh la street. Let's go ! Let's go ! Occasion particulière, situation particulière, je pense qu'on est là pour définir quelque chose qui est important, qui peut définir qui va gagner, mais je t'en prie. C'est bien mon ref. Merci, merci. Je t'en prie. C'est défini surtout qui va être troisième ou quatrième. Quatrième ou cinquième. Quatrième ou cinquième. Montpellier est troisième, quoi qu'il arrive. Attends, pause. Je serais que ça te dérangerait de nous écouter quand on parle. C'est une dinguerie ça. Déjà, tu déconcentres pendant l'analyse des... On est les Dalton. Attends, je me descends un peu. Descends toi toi. Attends j'arrive. Non mais toi reste debout toi. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah il faut faire les Dalton. Il va chercher une... Attends, je remonte un poil alors. Une 16. Ouais, rebond. Non mais si je... Non mais rebondes plus ou toi ? Mais non mais c'est bien. Regarde. Regarde avec mes cheveux, j'arrive presque à toi. Attends, faut que je... Avec tes cheveux mais tu es un tricheur. Mais lui il comprend pas. Il comprend pas. Ma chaise est cassée, je suis pas à monter plus. Il comprend pas. T'as cassé le truc. Tu l'es pas cassé ? Pourquoi c'est ma faute tout de suite ? Non mais t'as cassé le groove ? On faisait les dates de groove là. Ah non c'est moi, de toute façon je peux me mettre debout. Oh ! Ah ! Non mais ça fait pas naturel. Je suis très déçu, je suis très déçu. Bon du coup Shrek, est-ce que tu peux s'il te plaît me rappeler les enjeux du match, je suis pas sûr. Quatrième ou cinquième, celui qui se fait choisir ou qui ne fait rien. Tout simplement. Donc c'est ça le plus important. Je sais pas dans combien de temps on rentre en draft mais actuellement les joueurs PCS avaient du mal déjà à se connecter. Donc on verra d'ici quelques minutes si on a plus d'informations. Si la régie veut venir nous rejoindre évidemment, pourquoi pas. Au bout d'un moment on a encore des chaises, on a encore un micro. T'es pour qui ? T'es pour qui ? T'es pour qui ? On est pas censé être un partiel en tant que caster ? Non. Non, la question c'est quel prono ? C'est comme ça qu'on veut. Ah c'est vrai, est-ce qu'on l'ajoute à la grille de prono d'ailleurs ? Zéro peut pas prono. Ah c'est vrai que Zéro peut pas prono. Après tu peux prono pour lui. C'est vrai. Ah c'est vrai que tu peux prono pour lui. Pour qui je prono moi ? Déjà. Pour savoir pour qui il prono lui. Clannic PCS. Clannic il sort d'une défaite pas facile. Clannic il sort d'une défaite. Il sort d'une défaite. Qui est dans le bas de tableau. Un peu trauma. Après PCS ils viennent de perdre aussi non ? En fait, la vraie question c'est est-ce que Clannic ils vont comprendre la prio sur Rael Kaysa ? Non mais lui il est mastrixé. Lui il a pas des gros problèmes. Ça... Ah, attends. Je suis à deux doigts de te donner le casque. Je suis à deux doigts de te donner le casque aussi. Féflame c'est ça ? Oui il va bien se faire Féflame par la régie Glopo. Tu peux nous dire des choses bien violentes que seul nous on pourra entendre et on ne transmettra absolument pas à Glopo s'il te plaît Koyuk ? Du coup il ne dit rien. Ça m'a affaibli. J'ai envie de mettre mes oreillettes juste pour avoir l'info aussi. Enfin je... Donne moi le coup. Je te dis mute Glopo. Bon du coup c'est quoi ton pronom ? Euh... PCS. T'as dit quoi ? Auréus ? Euh... PCS. Glopo ? Euh... J'arrive. Oh le micro ! Moi je suis désolé il a dû vous défoncer les oreilles. Je vais remettre le casque du coup. Ah j'ai dit PCS. PCS, PCS. Et toi ? Bah j'ai envie de voter Clannic parce que personne ne vote pour eux là. Oh mais boum ! Mais moi voilà, j'aime pas qu'ils sont tout seuls. Ah si tu veux tu peux partir aussi être toute seule là-bas. Du coup je représente mes excuses au chat pour la violence que vous a infligé Glopo en reposant brusquement le casque. Après moi j'ai tiré la chaise tout à l'heure avec le micro à côté, il y a peut-être moyen que j'ai... Attends vérifie pour voir. Attends je le refais. C'est super dis donc ! N'hésitez pas à nous dire avec 3 minutes de retard. Mais en vrai ça va, je pense que ces micros détectent de pas très loin. Ah ça va, il faut que je le... T'as entendu ? Bah oui ! Ça va ? Oui il a dit ça, ah ça va oui. Ça va, ok. Bah écoute. On ne peut pas dire bien entendu. Très bien, petite correction, tout va bien. Et du coup ton prono ? En vrai je pense que Clannic vient de perdre, donc si je devais mettre une pièce je serais plutôt sur PCS. En mode je pense qu'ils ne s'attendaient pas vraiment à jouer ce soir et du coup je pense qu'ils vont arriver relâchés. Et PCS en ce moment relâchés je pense c'est une dingue. Et tu t'es prononcé Yume, je sais plus. Moi j'ai dit Clannic parce que personne vote pour eux. D'accord. Après Clannic en vérité ils viennent de prendre une claque, ça peut leur donner un petit peu de boost. Voilà, ils ont envie tu vois. Ils sont énervés. Ils arrivent énervés. Possible. Par contre on peut avoir la draft ou... J'avoue. Il faut que je me lève encore la réunion. Il manque un joueur. Il manque un joueur. Il est rentré. Goharam, je sais pas moi. Faites un truc. Un petit 2v2v2v2v2. Ah ouais non. Ah ouais, Pearface iso. Ah s'ils ont encore 2 minutes de retard, ça se termine sur un Shifumi le tiebreak. C'est pas accepté encore. Il a proposé mais ça n'a pas encore été accepté. Tu peux envoyer des messages. On sait jamais. Peut-être que je peux motiver Manati. Non, ils veulent jouer. De toute façon c'est des accros. Après, premier degré, s'ils règlent au perfect iso, ils peuvent relancer les solo queues. Et vu que c'est le début du split numéro 2, je pense que tu préfères lancer des solo queues. Ça se passe les solo queues d'ailleurs Shrik ? Les 2v2 ça va ouais. Auréus ? Moi je suis à 2 victoires, 1 défaite. Tu penses qu'elle a touché au jeu depuis combien de temps ? Bah elle a joué aujourd'hui. J'ai pas fait de ranquette depuis un mois et demi. Oh ! Galadraft ! Galadraft, c'est tout bon. Ça commence par un ban. Olaf du côté de Klanic. Forcément, comme tout à l'heure, on ne veut pas laisser mise en ciel dessus. Et le moqueur sera retiré. Pour l'instant, Gloppo, il y a toujours Rael, toujours Keïssa, toujours Tristana, toujours toutes ses joyeuses. Bien sûr, bien sûr. Alors après, Olaf contre Missentiel, on comprend. Ziggs contre Silem, on comprend. On en avait parlé lors du dernier pre-show, il avait été pick. 100% win rate, Silem. Il est trop fort. Il va pick son Ziggs, à ton avis ou pas ? D'accord ? Il va pick son Ziggs ou pas à ton avis ? Je pense que c'est issu de la game. T'as vu le ban ? Ouais, ouais, c'est ça. Dommage. Mais tu te foutes la gueule du monde ? Par contre, ta Rael, t'as vu, elle va être pick aussi. Par contre, Rael ban from blue side, c'est un peu cringe. Thomas ne la joue pas ? Il joue Emmerdinger, Miss Fortune, no tips. Et là, il va pick un autre truc. Ça va être un... Je vais regarder. Ça va être une vieille Kayssa pour Axelent, comme d'habitude. Ça peut être Kayssa, elle est très bien ici. D'ailleurs, le Axelent, il n'a pas... Ouais, la draft et tout. Le Draven n'a pas été ban, d'ailleurs. Je tiens à le dire. Bah c'est instant pick. Bah non, c'est vrai qu'il n'a pas... C'est pour rester là, le Draven. Bah ouais, mais ce sera Kayssa, finalement. Bon après, ça reste très méta, très fort, quoi qu'il arrive. Dis-nous un champion. Un champion, oui ? Ton champion préféré. Ton champion préféré. Mais vous allez me juger ? Non, je jugerai pas, moi. Si. Non, c'est Lulu. C'est très bien, Lulu. Et pas Eloy ? Non. Eloy, j'aime beaucoup, mais... C'est vrai que t'as main Eloy pendant un moment donné, non ? Oui, j'étais main top Eloy. Incroyable. La ballette. Le quadra cast, il va se transformer en triple cast. Très rapidement. Je sais pas qui va sauter, mais bon. Ok, Xayah Viego. On met Icarus toujours sur son pic de confort, son pic de prédilection. Icarus va pouvoir carry logiquement avec ça. Et Xayah, on en revient toujours à la même chose. Rissniff contre Langage de Kayssa. Quand on a Kayssa dans sa draft, en général, on veut avoir de Langage autour. Et Xayah c'est toujours très bon, oui. Il travaille. Il est en train de regarder, c'est quoi les autres champions derrière ? Ah, les champions de Thomas, du coup. En fait, Thomas, je crois qu'il ne joue pas rel. Ah si, il a 4 games de... Ok. Il a 4 games de rel. Tu crois que tu l'avais mute ? Ouais, moi aussi. Mais non, je te mute pas, t'as un micro. Le mute, il est sur ton micro, hein. Je peux pas te mute. J'ai l'impression que Thomas, c'est pas un joueur de rel. Je vois pas vraiment le piquin. Parce que c'est un joueur honorable. Donc ça expliquerait... Ouais, voilà, il joue pas rel. Du coup, ça explique le bas de rel. Ça, c'était dans la première partie de la saison. T'es toujours mute, par contre. Tu parles dans le vent. C'est toi qui m'as re-mute ? Non. Non. Si. T'as une preuve ? T'as une preuve ? Il y aura le replay, les gars. Bah ouais, tu vas avoir le replay ? Là, dans l'immédiat, t'as une preuve ? Dans 3 minutes, j'en aurai une. Ah merde. Ouais, ouais, c'est moi, c'est moi, ouais. Du coup... Tu m'as pas vu tomber le bras. J'ai pas vu. Malphite raid 3 pour PCS. Et la question, il va être joué par One ou par mise en scène ? Parce que Malphite dans Jace, on connaît. Ça pourrait être pour One en réalité. Après bon, ça reste un bon flex pick côté PCS, je pense. Mais c'est vrai que, mise en ciel, on aime bien le voir sur des pics un peu plus carrés. Des pics où il peut aller chercher des solo kills. Parce qu'on a toujours la course des solo kills ce soir. Ouais, c'est vrai. De rien pour l'enjeu de ce match ! C'est pour ça qu'il voulait jouer Smash, mise en ciel à tout prix. C'est pour ça qu'il s'est reconnecté. Il ne voit plus qu'à avoir des solo kills de plus. Il en a eu un plus dans la game d'avant. Oui, à la toute fin de la game. Devant le Nexus, évidemment. Ce qui fait qu'il est à 12. Il est premier, non ? Ouais. Alors, Adusto est resté à 11. Et ensuite, c'était Slayer ? Il en a fait des solo kills ? Je sais plus. Contre Atletech ? Je crois pas. Du coup, mise en ciel est déjà premier. Il va peut-être accentuer son record. Alors, le Brom, ça annonce un mid laner qui clique fort fort fort. C'est un manque de dégâts, sinon. Il va falloir trouver des dégâts d'une manière ou d'une autre. Du côté de PCS. Je suis pas Jigga convaincu des bans supports en seconde retard de Klanic. Quand t'as déjà Lock, Nautilus, des bans Rakan et Léona. Du coup, tu laisses Brom, tu laisses Alistar. Tu laisses des bonnes réponses à Nautilus. En plus, Brom contre Jay, je pense que c'est fort aussi. Je suis pas trop content des bans supports Klanic. Mais on va voir. Ils ont peut-être une idée en tête. Côté Klanic, là, il faut... En fait, qui blind pique ? Est-ce que c'est mid ou est-ce que c'est top parce que Malphite et flex ? Oh, Ivern. Il vient de Jayce, au passage, qui est récupéré. Il est bien, il est bien ce Ivern, en réalité. Maintenant, il manque juste un AP parce que sinon on a trop d'AD face à ce Malphite. Il nisse l'endroit, ça serait pas si mal ici, mais je vois pas Pêcho jouer ça. Je pense que le Jayce, il est midant. C'est un vieux tank dégueulasse en top lane. Ah, le Jax de Wilens ? Connaissant Wilens, non. Ce sera le Jax de Wilens. Et par contre, le Jayce est mid. Là, le Malphite, il est pas mal mid et top. Il peut être joué sur les deux lanes. Il peut être joué aux deux. Ça montre Razir, du côté de Wan. Ça, c'était son trauma d'hier avec ses oiseaux. Tu sais que... Je sais pas la règle. Vous avez pas vu ? Il s'est fait attaquer chez lui par des oiseaux et tout. Oui, c'est vrai, exact. C'est vrai. Tompteur de pigeons, lui, il s'est fait agresser Irel par des oiseaux. Ils ont cette taille ? Non, c'était genre une pie. C'était une pie. Et à un moment, il a essayé de lui donner un oignon, je crois. Un oignon et il lui a fait manger du labello aussi. C'était scandaleux. Voilà, j'avais envie de l'attraper. Vous allez voir sur Twitter. Du labello ! Ouais. Et Wan s'est fait une ved IRL par une pie dans son appart. Ils ont arrêté le script. Il y avait trois pieds chez lui ? Ouais. Il pouvait pas fermer la fenêtre ? J'en sais rien. C'est genre le counter naturel des oiseaux, tu fermes la fenêtre. Ouh ! Quand il rentre ! Tu vois, c'est pas si mal. Par contre, le Garen contre Jax, on en parle ou... ? C'est le matchup classique de mise en ciel, non ? Ouais, ouais, ouais. Il l'avait joué en plus il y a pas longtemps. Et du coup, on flex bel et bien le Malphite mid. Ouais. Qui avait de bons matchups pour le coup. Bah surtout que double bons matchups pour PCS. En botlane, en plus, on a eu le Brom en réponse. Où sont le losing matchups ? Il n'y a que le Ivern qui peut transférer l'avantage. En vrai, tu sais, juste tu counter gank. Lane gank. Mais bon, même si tu arrives à faire passer ton Willens devant, est-ce que le matchup contre Garen n'est pas au méga doumette de base ? La question aussi pour le early game, c'est comment sont les priorités du Codetic Lightning ? Parce qu'en général, quand t'es un Ivern, tu veux potentiellement aller invade, mettre ta petite marque sur le camp, mettre un petit smite et voler des buffs tout simplement aux junglers adverses. Comment est-ce qu'on est là, selon vous, en termes de prio ? Je pense qu'au mid, c'est un peu compliqué pour Jayce contre un Malphite après le premier back. Sur la première phase, c'est quand même un matchup range contre Melee. Au top, le Garen, je pense qu'il est pas mal. T'en penses quoi ? Pas grand-chose. J'ai pas écouté, j'étais perdue dans tes yeux. Je suis désolée. Ça va du coup. Les beaux yeux bleus et toi ? C'est lui qui va me parler. Tu lui demandais son avis ? En russe ? Ouais. C'est lui qui vient me poser la question. Non, je voulais voir ses yeux, moi. Ah ok, pardon. T'as les yeux vert-oranger ? Vert-oranger ? Je sais pas, il y a un peu... C'est vrai ! C'est vrai ! Tu m'as dit violet avec des palettes bleues, tu aurais dit Ouais, c'était ça ! T'es démenti ! Ouais bah non, écoute, nous avons tous des couleurs de yeux différents marrons, toi c'est un peu vert, et là-bas c'est... C'est gris, non ? C'est vert... J'ai les yeux gris. Bah c'est avec qui c'est gris ? C'est entre vert... Plus vert que gris ! Bah en fait il y a des nuances... Ouais on s'en fout, tout ça, pas de l'idée off et de gens, voilà quoi. Attends, c'est toi qui amène le sujet ? Et c'est toi qui dit qu'on s'en fout ? Non, c'est toi qui a... Par contre j'ai pas les yeux marrons. Rien ? Ils sont vert en grande partie, et un peu de marron. Tourne un peu vers la gauche. Ouais c'est bien, c'est bien comme ça. Genre vers le projet. Et alors, verdict ? Du coup, verdict marron. Quoi ? Vous êtes malade. On va pouvoir rentrer dans cette game et arrêter de parler de couleurs de yeux, de toute façon... Si tu veux bleu et vert, overhaul. Sauf certaines... Bah après toi c'est... Vous avez pas des yeux normaux en fait la game ? Mais c'est une dinguerie ! Allez on part en game ! Sixième game de cette soirée de division de Tybrek, on le rappelle, celui qui gagnait quatrième à l'entrée de ses playoffs. Il ne pourra donc pas être choisi par Montpellier et aura, on va dire, le site 5 ou le site 6 en face de lui, mais il n'en aura aucun choix pour son adversaire. Et cover, en tout cas, counter invade peut-être ici, côté PCS. Exactement. Exactement. On va voir ce que ça va donner parce que si manati fait check ici, c'est RIP, vu qu'il aimerait poser une ward pour avoir l'information, il est très sensible à des invades. Maintenant la question c'est, qu'est-ce que tu fais pour avoir cette information quand t'es manati et que t'as un stack devant toi ? Bah tu attends. Gameplay, branche d'arbre. Ouais, un petit peu déçu qu'il se passerait au niveau 1 parce que d'un côté t'as un Outilus, de l'autre t'as Brom, deux champions qui sont très très forts, avec lesquels on aurait pu abuse. Et ce que t'as souligné à la draft, Thoreus, c'était important, c'est que quand t'as un event, tu veux jouer le contrôle des camps, et donc un late invade ou une invade tout court peut donner des informations extrêmement importantes, à partir desquelles on aurait pu snowball, mais pour le moment, on joue très safe, on se dit peut-être qu'il y a beaucoup d'enjeux pour ce dernier match de la soirée. Ouais, ils vont jouer proprement de toute manière. Allez, les deux wave mid qui se rencontrent, théoriquement, Pecho peut avoir un petit avantage puisque c'est un matchup range contre Mele, mais Wan est parti sur l'itération AP de son malfit avec la Comet, donc il faudra rester vigilant par rapport au poke que peut subir Pecho. Bah écoute, gros gameplay pour Wan, un maximum de boulettes qui vont être envoyées sur Pecho. Proc Manaflow, Proc Scorch et Proc Comet qui vont la faire vivre petit à petit, le joueur de Jayce. T'as déjà vu des Hivernes en action toi ? Pas beaucoup. Bah écoute, le clear de Hivernes le rend très sensible à un early invade. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais de classe à un Hivernes de se faire invade justement. C'est dur. Pour moi ça apparaît ça. Ah ouais ? En vrai si t'as les infos, si t'as l'infos d'où il start, tu peux vraiment le soulever. Si t'arrives sur la partie où il est faible, on a pris un EV de bot qui va très très loin. C'est là le first blood qui va être pris par Axelent. Axelent, extrêmement long HP qui est en train de kite. Est-ce que Yoray peut aller chercher un revenge ? Il semblerait que non Yoray qui n'a plus de summoner. Est-ce qu'on a le grab qui revient du côté de Thomas ? Le flash in, le passif qui est appliqué, le slow et Thomas qui récupère le kill. L'adjuolen Klanik qui est en train de gap celle de PCS. Deux kills déjà pour Klanik. Mais attention Ikariq, c'est en train d'arriver. Axelent n'a plus beaucoup de vie. Et on pourrait peut-être enchaîner sur des resets avec ce vieux go. Il a été vu, il a été vu niveau 3, Axelent qui va se sacrifier ici. Il n'a aucun counterplay, abandon total. Trop pipou, il se transforme en Kaisa. Et normalement il va laisser la wave à son ADK. T'as voté qui toi déjà ? Klanik. Bah écoute, qui a voté PCS ? On n'a pas voté pour eux. Vous trois. Oui, c'est vrai. C'est en train de flex, alors c'est que le début de la game Yume. Il va falloir se calmer. D'ailleurs, objectif les gars, faire une passe à Yume pendant le cast. Au moment d'un gros play-by-play. Non, non, non. Gâchez pas ça, gâchez pas un play-play. Et là il y a une situation magnifique derrière, regarde Yume ! Non ! D'accord, si tu ne veux pas on ne le fera pas. Après... Bon après Shrik est malveillant. Shrik va peut-être le faire. Pour le trade. T'en penses quoi ce trade ? Mon rêve ! Tu es vraiment en plein milieu d'un team fight ultra close. Quel bonheur. On a une grosse wave. C'est vrai ça ? J'avoue que le groupe a posé le micro et il s'en batte les... Non, non, non. Je suis un petit peu inconfortable là en fait. Ah ok. Et en fait, ne pas entendre sa voix quand tu casses, c'est très gênant. C'est très bizarre. J'ai plus d'habitude. Ok. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que maintenant je casque en entendant ma voix. Pareil au stream, je mets ma voix dans mes oreilles. Je trouve ça désintéressant. Ouais pareil. Bref. Du coup, on joue sur ce slow push bot du côté de PCS. On a les deux junglers qui sont au rendez-vous. On a bien compris qu'on pouvait peut-être accélérer via la botlane du côté de Klanic. Et Manatic qui peut peut-être porter le coup de grâce ici. Yurine n'a plus de summoner, on le rappelle. Et Manatic il essaie de ne pas jouer. Et sache que... Il y avait un truc à faire là. Sache que la régie m'a dit mais Yume les prends de vitesse, ils sont en train de se mettre en 4 pour te trouver une solution. C'est le retour de ta voix et de nos voix dans les oreilles. Mais Yume les prends de vitesse quoi ? Incroyable. Ah, il n'y aura que la voix de Glopo dans ses oreilles. Moi j'entends toutes vos voix et elles me font plaisir de vous entendre. Mais du coup je ne vous entendrais pas. On a une belle communauté remplie de belles voix au sein de la div 2. Bien sûr. Ah oui, t'as leur voix aussi. Attention les deux junglers ici au niveau de la rivière topside. Il y a un niveau d'avance pour Manatic. Il a un smite. Il met son passif. Il a un clé qui se sera pris tout de même par Icarus. C'est pas commun de voler un camp comme ça au corps à corps dans Ivern qui a un smite. C'était trop rapide pour avoir une réaction de la part de Manatic sur l'accélération ici sur Yorai. Yorai qui active son bouclier, son rempart. Mais maintenant il n'y en a plus de E et il peut se faire totalement sécher peut-être. Mais vu qu'il y a le létal tempo de Slayme, on n'ose pas aller plus loin dans le trade pour Klynyk. Alors, j'entends ma voix et je suis même sur le plateau. Sur le plateau ouais. Vous m'entendez sur le plateau. Vous m'entendez peut-être en double. Ça va ça. Ça devient vraiment bizarre. Ça va, mais je ne sais pas si on entend au cast avec le retour du son dans nos micros. Non, je pense que ça va. On appelle ça de la rupee. C'est pas très beau, mais c'est le terme. On peut t'enlever du plateau ou pas ? Non, pas que tu n'as pas une belle voix, mais c'est bizarre. Polo, il y a Yume qui veut que je ferme ma gueule. Après, elle n'a pas totalement tort. T'es mute du coup. Je suis mute. Allez, on a une grosse même ici. Côté pécho, on va essayer de crash ça. Il y a Manati qui est en cover au cas où Icarus était dans les parages. Peut-être que Manati aurait bien envie d'invade. On veut toujours appuyer au niveau du bot fight pour prendre le contrôle justement de la position pour jouer à ce Dragon Extech. Tout à fait. On va voir s'il va être récupéré, sachant qu'actuellement, Manati va se faire 4 s'il est mal positionné. Mais tout de même, ça reste un bon fight pour Clannick. Clannick qui focus sur I. Si on arrive à avoir un premier kill, ce serait pas mal. Mais attention à ce Icarus qui a un viegon entre les mains. Le reset qui va partir. Pas du tout. On n'y arrive pas pour PCS. Oh la femelle du chat. Oh la femelle du chat. Et derrière, on va pouvoir peut-être intercepter Thomas également. Le kill va être pris par Icarus. Second kill pour le jungler. PCS sur un pic de confort. Viégo, on sait ce que ça peut donner le graphique connect. On va très très loin jusque-sous la tourelle. On enchaîne du côté de PCS. Pichon qui survient le pixel HP dans les coups de tour. Qui va venir aboutir Icarus. Est-ce que c'est un shutdown pour Axelan ? Je crois que oui. Yume à toi ! Est-ce que vous pensez que Icarus a eu le droit à des motivations ? Ah ouais ! Insane ! Ah ouais ! Ah ouais ! Pas d'interview avec Yume ! Ah ouais ! On lui demandera, on lui demandera. Tu peux lui demander en interview du coup. Il y en a peu après. Ah oui c'est vrai. Après il est en play-off. Il y a un monde qui gagne, il y a des interviews tu vois. Ça va être très intéressant de voir la réponse. Oh la répartie de Yume. Heureusement que le fight est gagnant pour Icarus. Et là tout de suite, le niveau 6 ultime sous la tourelle. Dommage qu'il n'y ait pas de mana. Vous pourrez chercher ce kill sur Pichon qui s'en tire à rien. Et on est déjà en invading ici. Du côté de Willen, c'est Manati. On veut récupérer ce raid buff. Il y a un smite sur Manati. Donc ça va être récupéré. Pas de problème avec le passif de ce Ivern. Et directement on va se regrouper. Il y a eu beaucoup d'action devant le Drake. Mais le Drake est toujours là. Ouais, le Drake est toujours là. Parfois on attend jusqu'à 12 minutes de jeu pour jouer. Attention mise en ciel ici. Ça reste un jack. Il y a énormément de dégâts ici. Le silence vient d'être positionné. On n'a plus qu'à poser l'Ignite et l'Ultimate. Et évidemment que ça va être un solo kill pour mise en ciel. Le dernier proc d'Ignite tuera Willens assurément. Et on voit à quel point le matchup est difficile pour Willens. Il est très solo kill pour mise en ciel maintenant. C'est vrai ça. Et oui. C'est vrai ça. Absolument mise en ciel qui fait régner la loi. Et blind pick jacks contre lui quand Garen est open. Voilà la sanction qui tombe. Alors qu'on a un call Drake du côté des Klanic. Premier objectif neutre au passage. On n'avait pas encore pu le récupérer. Après on a quoi ? On a un kill par minute. On a un bonheur ligable. Ouais franchement ça joue. Il y a le héros de la faille qui fait son apparition également. Klanic va être dessus. Premier dragon pour PCS. Le suivant sera un dragon infernal. Tu vois discuter tous les deux qu'est-ce qu'il se passe là Shrik Yume ? Bah j'ai le hokey elle croyait que j'avais roté. J'ai cru qu'il m'avait roté dessus. Ah d'accord. C'est mal poli quoi. Elle m'a pas trop lu. Bah ouais elle me prend pour un porc. On dirait que c'est ça l'image que j'ai d'elle. Qu'elle a de moi plutôt. Que j'ai de toi plutôt. Ouais bah où ? Tu me reprends en cast. Bah vas-y ! Vas-y 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 vas-y. Laisse tes collègues parler là. Nan nan nan. Là il se passe quoi là ? Ouais. Ils vont le poser où ? C'est un peu long là. Ok. Ils le poseront où ensuite ? Franchement je sais pas. Top. En vrai top ça peut snowball. Il y a Garen qui a déjà récupéré un kill. Ça peut... Elle analyse. Ça pourrait peut-être un petit peu contre-balancer ce qui est en train de se passer. Mais d'ailleurs. Yume est-ce que t'es contente d'avoir une game avec un kill par minute ? Ça change de la LCK. On est bien en diff 2 quand même. C'est dynamique. Ouais ça change. C'est cool. On apprécie. Et là il est fallu aussi hier. C'est vrai qu'hier... Oh oh oh. La réponse. Oh la la. Ohhhh. L'esprit. Ohhhh. Wilens qui son tir qui ne donnera pas ce deuxième solo bolo. En faveur de mise en ciel dans cette game. Par contre attention il y a beaucoup d'action au niveau de la botlane. On va jouer au niveau de ses cracks. Icarus qui est en train de disputer ça. Mais il y a Daisy également qui est dans les bras. Ohhhh. Thomas. Pardon. C'était quoi c'est grave. Pendant qu'au mid c'est Wan qui arrive en soutien de son jungler. Icarus qui va pouvoir s'en aller. Mais Wan est un petit peu tout seul ici. Pendant que le Braum va récupérer le kill sur Thomas. Parfaite boule énergisée ici pour pêcher. C'est chaud. C'est un flop total de la part d'Excellent. Attends mais Axelvet vient d'exploser le mur là. On est d'accord ? Non il voulait se repositionner derrière le rempart de Diora. Ah ok. Mais il n'a pas réussi à le faire malheureusement. C'était un play agressif de sa part. Ok il a tenté l'autre play. Il y avait de l'idée du coup effectivement je comprends. Ce n'était pas juste une explosion de mur dans les règles. Telles qu'on est capable de les faire nous autres. Et du coup Manati qui se régale en mission computer jungle. Petit Corbin qui vont être pris. Mais qui accuse quand même un certain retard face à Icarus. Qui a récupéré des ressources. Et qui a l'air motivé. Qui a l'air totalement motivé. Et Wan qui continue d'outplay bouton. Depuis le début de l'AIM. Et plus l'AIM est avancé. Moins il aura d'impact je trouve. Parce qu'avec Tiverne plus. KSA, full AP tout ça. Je ne suis pas sûr qu'il puisse réellement avoir l'impact à Malphitore. Face à double AD Kari. Ouais je suis assez d'accord. Heureusement qu'il a ses ressources. Ce kill c'est placiste. Pour compenser un peu le retard en farm. Donc Kachou est vraiment devant actuellement. Il va pouvoir taper sur Icarus. Sur bien sûr Sileim. Visantiel de son côté qui récupère la wave. Il y a toujours ce héros de la faille dans les poches de Manatee. Manatee qui sort juste du spawn. Il a les open top. Mais finalement. Il hésite encore. Il hésite encore. Il va courir bot. Non l'héros de la faille qui n'est pas top. Et non. Il reste encore un peu de temps. Il n'en reste plus beaucoup. Il va peut-être falloir le jouer bot. Pour Manatee. Ce héros de la faille. On va voir. En tout cas top. Un angle de solo bolo peut-être. Il a son embrasement. Il a son embrasement. Une auto et un ultimate. Une auto et un ultimate. Une queue, une ignite. Oh il a outplay. Oh la la. Et 13ème solo kill. Il va en faire 13 dans cette game. On va tenir le compte. C'est son 14ème. C'est son 14ème. C'est son 14ème. Merci d'intervention de Yume. Il est toujours très pertinent de toute manière. Quand je lui rende dessus, il paraît. Paraît-il. Et finalement, on n'a pas encore eu de gank sur cette bot lane. Manatee qui s'est redirigée topside. Et qui du coup découvre sa bot lane. On a 4 joueurs PCS qui peuvent envisager un dive. Il n'y a plus aucun similar de disponible sur Accident et sur Thomas. Heureusement, il n'y a pas de wave pour le moment. Est-ce qu'on a le temps d'avoir du backup ? Il y a Pesho qui est passé dans le brouillard de guerre. Du coup Manatee va invoquer l'héros de la faille mid je pense. En réponse. Je pense que c'est pertinent. On ne peut pas dive bot. Et bien là, on se fait un petit peu auto-acro pour PCS. Oui, complètement. Ils vont pouvoir récupérer des plates sur Pesho, sur Manatee. Et du coup, on a un petit peu loupé le coche. Au niveau du bot, Icarus, pas loin d'être midlife là-dessus. Il cherchait potentiellement quelque chose à faire. Mais bon, on va se raviser. On va continuer de jeu dans la Jungle Bot Tide. La fissure de glace qui ne va pas toucher. C'est un airball ça. C'est un big flop. Et attention, on turn de l'autre côté sur Manatee. Manatee qui est forcé au flash out. Et on va reculer. On a One qui arrivait. Je... Enfin... On est quatre. Il y en a un qui a compris ou pas ? Non. Ouais, non. Non, on manque peut-être un tout petit peu de lucidité ici. Écoute, ils sont en play-off. Donc on a le droit de s'amuser un peu. Mais il n'y a aucune malveillance. C'est juste du content. C'est du content. C'est du content. C'est du content, absolument. Alors que mise en ciel est en train de se régaler sur cette top lane. L'angle Garen 1, Red 5. Qui fait extrêmement mal en l'occurrence. Deux solo bolos. Quatre plates qui viennent d'être prises. Oh ouais, il met une... Il met une vitesse à Willens. Dans ce match-up. Et légère avantage au goal à l'approche de la treizième minute de jeu. En faveur des projets Conquerors. Et un One, encore une fois, qui a pris la priorité au mid. Et qui cherche potentiellement des options pour décaler. Plutôt vers sa bot lane. Niveau 10 sur cette pink ward récupérée. Comment tu sens ton prono, Yume ? Toi qui est seule contre tous. Je le sens bien, je le sens bien moi. Je lâche... Mais qu'est-ce que tu fais ? Il est ch... Non mais pas toi ! Je t'ai fait à tous, c'est le mieux pour tousser, Yume ! Tu t'es fait agressé, Yume ! Pas toi, j'fix ! Comment quand t'étais retourné, t'as fait ? Mais je... T'étais prête à la démarrer ! Pas toi ! Il est comme ça devant moi, là. J'essayais de la perturber en claquant des doigts devant elle. Il est chelou ! Tu te rends compte que nous, c'était comme ça en permanence sur le plateau. C'est horrible ! Après, on se moque de moi quand je bégaye et quand je me perds dans ce que je suis en train de dire. Oui, enfin, t'as fait la même tout à l'heure. Mais parce qu'il est en train de me faire ça ! T'as vu ta folie ! T'as vu comment elle est ? Quand je l'ai dit, le tête de Mibi, vous étiez tous les fois... Les gars, les gars, les gars ! Malfi... Drôme ! C'est plutôt de bon augure ! Alors que... Encore un peu ! Wilens qui continue sa traversée du désert sur cette top lane. Et la première brique qui est sur le point de tomber sur les travaux colossaux d'un mise en ciel qui fait parler son pick Garen avec expertise. Alors maintenant, on est dans la difficulté pour Wilens. Plus le match up va avancer, puis il sera imprenable. Tout simplement, il y a Tourelle qui est réclamée. Première tour ! Est-ce qu'on peut avoir les carreaux gold entre les deux top laners qu'on puisse un peu se demander ? Flame ? Ah non ! Il joue quoi ? 2K ? 2K et 400 gold en plus quasiment. C'est quasiment un item entier. Et on a un héros de la faille qui arrive dans moins de 10 secondes. Et avec cet espace qu'on a sur la top lane, on va probablement pouvoir le jouer. Ça va falloir attendre quand même le retour de mise en ciel. On a besoin de lui pour pouvoir jouer. Il récupère son estropieur. Et du coup, on est premier dans la rivière pour Klynyk. Soit on le joue vite avant le retour de mise en ciel, soit il ne faut pas le jouer. Ils n'auront pas le temps. Mise en ciel qui arrive à toute vitesse sur ce top side. On a 10 joueurs qui sont dans ce top side en tout cas. Côté Klynyk, il va falloir peut-être lâcher l'affaire, se redéployer, éventuellement aller chercher un crossmap sur cette T1 bot côté PCS. À ce stade, ce sont eux qui ont le tempo de la partie. Et pourtant, économiquement, ils ne sont pas si loin devant. L'essentiel de l'avance est concentré quand même entre les mains de mise en ciel. Mais on est suffisamment décomplexé. Et on commence ce héros de la faille. Alors que Jayce va se montrer sur la bot lane. De toute façon, on a totalement give up l'idée de contester. On va juste aller bot avec Jayce. Préparer un siège de la T1. Est-ce qu'on peut la prendre avant la téléportation de One ? Parce que One peut totalement TP et défendre cette T1. C'est même le bon play. Il ne veut pas TP. Il regarde plutôt ce qui se passe au mid. Et il voit que finalement, Péchot ne va pas forcer sur cette wave. Donc il a encore un petit peu de temps. Et on va forcer avec le héros de la faille ici. On veut récupérer la T1. On est bien groupés du côté de PCS. Mais il y a Marguerite envoyée par Manatic. Qui va essayer de défendre un petit peu la charge du héros de la faille. Mais l'anguage également du côté de Thomas Lagrande. Il n'est pas connecté sur Ikerce. Il n'y a personne pour follow sur le vieux. Premier kill tout de même pour Axelaine sur le Braum. Et l'arrivée à droite de Péchot. Mais il y aura un kill tout de même de récupéré. Effectivement, mise en ciel fait un trou. La T2 top est en train d'être trouée. Attention à Wan ici. Il a son flash de disponible. Il n'a pas d'ultimate. On est repositionné. PCS ici. Il faut reculer. C'est du 3v4. On gagne du temps de fou furieux. Le retour de plume qui fait extrêmement de dégâts. Mais on récupère à tout de même le kill sur Seelheim. C'est du 2v3. Et pendant ce temps-là, la T2 top. Ce qui s'est fait totalement détruire. Pichot va rattraper Ikerus. Non, l'ultimate le sauvera. Et pendant ce temps-là... La mise en ciel, il passe de 2k à 3k gold d'avance. C'est n'importe quoi mise en ciel. 150 creeps. Il a pris 2 tourelles en solo. Il a pris toutes les plaques. Un blue buff. Tu sais que là, il prend toute la jungle top side. Il prend la bot lane après. C'est son royaume. Là, de toute façon, le side sur lequel il est devient un centaines d'élément son royaume. Ullbreaker en votre avis ou pas ? Un quoi ? Ullbreaker ? Il pourrait, mais ça n'a pas l'air d'être la direction. Je pense qu'il veut vraiment courir sur Jace et Kaysa en regroupement. Pas besoin de faire Briscock. Il va bientôt récupérer toutes les tourelles en side. Il a bientôt son deuxième objet. C'est vrai. C'est vrai que tu es un futur coach. Merci. Bah ouais. Bah ouais. Je le prends pas mal. Bah t'es pas coach. Je suis coach en MNT. C'est coach au niveau amateur quoi. C'est coach. C'est coach ? Tu n'es pas assistant coach précisément ? Non, je suis coach. Oh. Ed's coach quoi. J'étais... J'ai des stratégie coach... Vous connaissez pas Auréus ? Il a changé de rôle en récemment. Pour faire la défense. C'est dinguerie. N'est-ce pas ? C'est tellement décevant. Je suis Ed's coach cette année de Colors et l'année dernière j'étais stratégie coach de Vives Sports en MNT. Exactement. Vous le saviez vous tous ? Absolument pas. Oui. Ah les deux sourires là. Il n'y a aucun des... Ah wow ! Allez bien Polo, merci. Allez bien Polo, on ne peut pas la répéter. C'est tellement on pourrait mais... C'est pas un problème. Bon. On va se regrouper mais en fait côté Claudique on ne peut pas jouer les serveurs on ne peut pas jouer aux repens. C'est quoi la solution ? Future coach. Essayez de récupérer un maximum de ressources dans la jungle. Essayez de poser un maximum de vision dans la jungle. Et essayez si quelqu'un va un petit peu trop loin de le catch et de créer une superité numérique. Si. Le dragon qui apparaît dans une cinquantaine de secondes. Et côté PCS on a déjà la position. Williams qui apporte à cette épée qui part sur la top lane. Wan a le first move. C'est un timing sur lequel les claniques doivent respecter. On pourrait complètement forcer pour PCS ici. Ça a l'air un petit peu timide pour l'instant. Quelque chose qui te fait rire je crois. C'est Aureus. Aureus qui te fait rire d'accord. Je le prends bien. Tout à fait. De manière générale ou ? Non non juste là sur l'instant. La merde ce mec ! C'est quoi Yook ? C'est quoi ? C'est quoi la... Non c'est ce que tu voulais dire par C'est quoi Yook ? C'est une énorme merde. Le type prod adoré sur la diff 2. Oui. Allez la terrain bot qui est récupéré du côté de mise en ciel. Ewan qui va essayer de défendre la terrain top pendant que Williams essaie de lui mettre des coups. Mais bon. Ça reste Jax dans Malphite. Malphite a pas trop peur quoi. Je pense que Malphite ne peut pas mourir en side lane sauf s'il s'avance extrêmement loin qui sont deux évidemment. Voilà ce stade il est absolument inquiété par rien. Voilà il faut le dire alors que le... Attends il y a un dragon qui est en train d'être fait. Oui il y a un dragon qui est en train d'être fait en solo Paris Carus. On est en train de gagner toute la carte pour PCS. Nature. Et mise en ciel le grand seigneur de la game à ce stade qui fait ce qu'il veut où il veut. Et en fait Yume je viens de voir passer une question dans le chat. Il y a des gens qui pensent que les modérateurs d'OTP sont dans une cave aux locaux. Est-ce que tu confirmes ? Oui. C'est bien ça ? Oui. Et c'est eux qui pédalent pour l'électricité aussi ? C'est ça et ils sont payés en croquettes. En croquettes ? Oui. Ok. C'est des croquettes pour chat, pour chiens. J'ai vu la cave récemment, elle est sympa. Ouais tu as été Shrek ? Bah y'a pas de chauffage mais au moins y'a deux matelas. C'est cool pour dormir. Deux matelas ? Bah ouais mais on a combien de modérateurs ? Ils ont une bonne trentaine donc c'est un peu la galère. Ils se relaient. Ok. C'est toi qui leur fais le planning ? Oui. Une heure par jour. Une heure des sommets par jour ? Oui. Moi j'ai commencé là-bas d'ailleurs. Ça commence les modérateurs ? Bonne ambiance à l'époque. Une petite soirée dans la cave avec deux matelas où on dormait à 14 dedans. C'était pas simple. Vraiment pas simple. Waouh. Écoute. On va arrêter de parler des modérateurs. Ils ont eu l'ordre du joueur. Mais là, parlons un peu de la game parce que 3 Drake à 0. Ça pue. Ça pue mais bon. Pecho permet de récupérer la tourelle au niveau de la buttline. C'est la première tourelle en faveur de Klanic. Wilens, est-ce que tu veux vraiment en commit sur One ? Est-ce qu'on peut vraiment l'inquiéter ce malfit ? Il est quand même extrêmement intimidant. Le call nage qui est fait du côté de PCS. C'est un call extrêmement ambitieux, ça me plaît. On cherche à passer à la vitesse supérieure du côté de PCS. On a One qui est positionné pour déclencher le turn. Côté Klanic, il va falloir s'avancer dans cette rivière. 6000 points de vie sur le baron Nachor. On va jouer le turn du côté de PCS qui va trouver la cible prioritaire sur laquelle est initiée pour PCS. Nachor qui reset. Attention, on peut pas rester là du côté de PCS. Il va falloir fuir. Il y a le poke bien sûr. D'accellent avec Sa Keisa. Et on est bien placé. Côté Klanic, honte de jouer la wave mid streak. Oui, mais on peut pas jouer le fight à mon avis parce que Mizantiel, il va mettre trop grosse pression sur le flanc. Ici, attention. Mizantiel. Mizantiel, on le voyait, il est avec une viraine. Il a un hull breaker d'ailleurs. On a tous menti. On va voir ce qu'il va se passer juste après. Mizantiel qui peut pas se faire courir dessus. Ce hull breaker, il va devoir être appliqué. Sinon, il ne servira à rien. En vrai, Klanic, ils sont bien parvenus à désamorcer la situation pour l'instant. Ce call nage aurait pu vraiment virer au drame pour eux. Ils ont réussi à l'arrêter, à ne perdre personne. Et pour le moment, à ne pas avoir perdu de tourelle non plus. Wilens va pouvoir catch cette wave top. Et on arrive à acheter un peu de temps pour Klanic. C'est une bonne opération. Ouais, je suis d'accord avec toi. La séquence n'était pas si mal que ça de leur côté. Et on récupère pas mal de ressources. Wan qui retourne au niveau de la botch lane. L'objectif, c'est toujours le baron Nashor. Donc forcément, on envoie le joueur qui a la téléportation sur le side opposé pour justement créer cette pression en side trick. Tu as totalement raison. C'est pour ça que Garen a pris un hull breaker pour avoir piqué un maximum de pression. Parce que malheureusement, personne ne peut le tenir en face. Même ce Jax, qui est bien trop de retard. Il a trop de retard, le match-up. S'il était à gold équivalent, ce serait compliqué. Mais ici, ce n'est pas pour ça. L'articule Shrik ! Vous avez du mal à parler tous les deux. Oh, c'est le genre du Shrik ! Ouais, c'est vrai que Shrik, t'as l'air fatigué un peu. C'est la sixième game de la soirée en même temps. On peut comprendre. T'arrives quelque chose peut-être ? Je te pousse. Je te pousse. Je te pousse. Bien sûr, suivez OTP sous les réseaux sociaux. Vous allez voir Yume qui explique pourquoi Shrik a du mal à articuler. Qui est en train de tourner un reportage en interne. Je me fais cyber-bully. C'est même pas du cyber-bully. C'est juste du bully. Ouais, du bully physique. Il y a une preuve vocale que tu viens de dire ça, là. C'est du bully, là. Bon. Caster un peu la game. On est quatre. Il n'y en a pas un compétent. Ça joue 4-1 du côté PCS. Avec mise en ciel qui met toujours une très grosse pression sur le side. Qui force Willens à venir sur lui. Willens qui vient et qui n'a pas du tout envie d'être sur cette botlane et devoir affronter ce match-up en l'état. Alors que c'est quoi équipier ? Klanic joue sur le top side. Arrive à jouer cette mid-wave très très haut. Et arrive toujours du coup à gagner du temps dans cette game qui est quand même un peu dure mise en ciel. Le fait qu'il y a que de Willens, instantanément là, la parade. Est-ce que c'est suffisant ? Et on prend très très cher quand même dans les trades. Il n'y a pas beaucoup de counterplay possible à part forcer un H. Maintenant, c'est ce qui va être fait par Klanic. Mais évidemment, la réponse va être possible. Il y a Icarus qui est présent. Il a son smite. Ça ne va pas être simple à mon avis de contester. Surtout qu'il y a un flank magnifique de Willens qui n'est pas possible. Il faudrait agir. Il faudrait agir et Willens au flank. Il n'est pas près d'arriver. En plus mise en ciel. On est en bonne position ici du côté de Klanic. Icarus, j'ai deux flashs. On va le suivre. Du côté d'Axelette. Il va prendre le kill. Il n'y en a que trois du côté de PCS face à cette marée bleue de Klanic. Mise en ciel qui cherche le flank. Mais c'est trop compliqué. Il va se raviser et jouer la wave mid. Et kill pour Pechot. C'est peut-être un achor ici pour Klanic. Mise en ciel qui répond instantanément à Pechot sur la mid lane. Mais les Klanic qui arrivent de façon quasiment providentielle à déclencher ce fight et à le prendre à leur avantage. On peut snowball en allant chercher le Baron Nashor dans la foulée. Thomas et Pechot qui viennent protéger la T2. Et j'ai l'impression que ça va bel et bien être un Baron Nashor à la 23ème pour les Klanic. Et ça redistribue complètement les cartes dans cette gaffe. On va voir ce qu'il se passe après ce Nashor parce que pour l'instant le présidentiel n'a pas été encore mis en difficulté. La vraie difficulté qu'il a eue c'est au niveau de la macro. La pression qu'il mettait en side n'était pas au bon timing. Ou du moins pas assez forte. Regarde il est positionné bot au moment où le Nash a été commencé. Mais pas en situation de taper cette T2 et cette T3. Et c'est là où Willens est très intelligent. Il ferme la porte. Il trouve le flank. Avec cette déportation c'est pour ça qu'il prend mise en ciel de vitesse. Et derrière il arrive à attraper la backlane. Et du coup le fight forcément super numérique plus Jack sur la backlane. C'est parti pour trois interviews de Willens où il va dire qu'il est trop intelligent que de toi. Il a raison. C'est un bon move qu'il a fait. C'est un très bon move même s'il a été forcé au flash. C'était totalement ce qu'il fallait faire. Et c'est pour ça qu'on sent l'expérience du joueur. Coldrake au PCS c'est Lassol qui est ici à la clé. Mise en ciel qui est très bien positionné. Qui n'est pas vu pour l'instant mise en ciel. Qui peut one shot n'importe qui. Pourquoi pas. Axelent ici le flash instantané. Le silence qui va suivre. Axelent qui parvient à se repositionner. A survivre à l'auline du top player PCS. Thomas qui temporisait la stopwatch. Mais qui est abandonné par ses coéquipiers. Pas de porte de sortie pour Thomas. Qui va mourir de la main d'Icarus. Côté PCS on récupère l'âme des montagnes. Et là ça va devenir de plus en plus dur pour Klanic de trouver le DPS. Malgré le fait qu'il ait une Kai'Sa tout de même. Cette Kai'Sa n'est pas trop gênée par cette âme de la montagne. Mais attends Icarus. S'il ne meurt pas en entrée de fight. Et que mise en ciel est là. On va trouver des resets assez faciles avec un Garen normalement. Ils ne vont pas réussir à trouver ici Axelent. Qu'on aura eu le temps de back. Avec le buff Nashor. Il reste seulement 1 minute 30 pour bénéficier de ce buff Nashor. On est revenu à équivalence en terme de gold. Du côté de PCS. Et on a un mise en ciel on l'a vu. Pendant la phase de rebond. Qui met un boxon dans la backlane. Il faut absolument le gérer. Sinon c'est juste un Kari qui va tomber. Pourquoi on a des paparazzi au loco ? Bah écoute ça. C'est la merde. A chaque fois qu'il y a une photo ou une caméra. Il se fait le BG là. Quoi ? Si c'est vrai. Tu te souviens en Div The Days ? Ouais. J'avoue. Je t'appelle des poses pour les photos. C'est normal. En plein cast. Il arrive et il m'a propresuré chez l'école. Et tout ça. Il fait ce mec. Et là je voyais la caméra. Ah d'accord. Tout pour les photos. On a un photographe qui a profité. T'as bien raison. N'est-ce pas ? Tannic Baron a short pour Klanic. Du coup. C'est ce qu'il a rédigé. Après ça reste extrêmement timide pour l'instant. Attention. Axelent très avancé. On le rappelle. Elle n'a plus de cleanse. Axelent qui a toujours son flash. Qui s'est retrouvé solé. Qui utilise son ultime très très tard. Qui va se faire stun. Et qui va se faire exécuter. Shutdown récupéré pour le jungler PCS. Est-ce qu'on peut enchaîner sur Thomas One. Qui vient fermer la porte de sortie. Il n'y a pas de flash sur Thomas. Est-ce qu'il peut mettre un bon grab. Peut-être sur un mur. Pour essayer de s'extirper. Ça semble dur. Pour le support Klanic de s'en sortir. Il va même prendre l'ultime de Malphite. Et c'est un second pick-up. Qui est réalisé par PCS. Qui vont pouvoir snowball peut-être. Est-ce que Wilens peut répondre en side ? Wilens en tout cas essaie de répondre. Sur l'autre côté de la carte. On va essayer d'aller grappiller cette T2. Pareil du côté de Manatee. On push au niveau du mid. Si tout le monde est mid ou top. Il n'y a plus personne au bot. On pourrait récupérer la tête également. Ce n'est pas rentable. Ce n'est pas rentable pour PCS. Si on ne défend pas de mid ni top. Par contre le 2v1 sur Mizantiel. Est-ce qu'il est réellement gagnant ? Est-ce qu'il gagne Mizantiel ? Il gagne Mizantiel non ? Il gagne totalement. Pechot qui trouve le bon trade-back. Il joue avec le phase rush. Le slow du bouclier. Est-ce que ça suffira à Mizantiel ? Qui commence à se faire surprendre. Et j'ai trouvé. Ici sur Pechot qui n'a même pas pu flash-out. Et Manatee qui se fait courir dessus. Il y a l'arrivée de Willens. Willens qui essaie de trouver le trade-pack. Attention Mizantiel est extrêmement tanky. Il ne prend pas de dégâts. Il gagne. C'est quoi ce délire ici ? Carus sur la chaise après Manatee. Qui prend beaucoup de dégâts. Manatee qui va finir partout. Mais Carus qui récupère son 7ème kill. Il est Mizantiel effectivement. Qui a fait des travaux colossaux au PCS. Qui rattrape un petit peu ce play macro. Un petit peu brouillon. On a néanmoins perdu l'AT de top. Il me semble sur les travaux de split-push de Willens. Et la game part un peu dans tous les sens. On n'a que 2000 gold d'avance. Je me demande juste si le kill sur Pesho de mise en scène est un solo kill ou pas. J'ai pas fait attention si Icarus était déjà arrivé. Sinon on est arrivé avec un 15ème solo kill. Pour mise en scène s'il n'y a pas eu d'aide d'Icarus. C'est un solo kill je crois. Ouais. Ouais l'ulti a explosé. Pesho. Et Pesho était encore très loin d'Icarus. C'est un 15ème ou 16ème ? 15ème du coup. 18ème. 15ème. 15ème. Est-ce que tu pourrais lire le copy-pasta qui t'es adressé dans le chat ? Non mais si. Vous êtes ridicule. Le chat vous êtes ridicule. Un peu mignon mais vous êtes ridicule. Je tiens à dire. J'aimerais bien que tu le lises à autre fois. Je ne peux pas dire ses abominations. Tu veux que je te le lise ou ? Oh Yume vas-y. Bah vas-y. Youpi Shrek et Caster. Je suis Shrek au fan. Et il est tellement kikou dans sa ronde. Les gens sont tellement trolls par ses blagues. Sa voix est si mignonne et son casting est trop soimptière. Il est super vert mais encore plus drôle et charismatique qu'il en a l'air. Tout comme moi. Il te fait. Merci Yume. C'est vrai que tu te sens bien ? Pourquoi tu rougis ? Attention Thomas. Thomas qui se fait découper par mise en ciel qui accélère ici. Le support Klanic qui s'est complètement laissé surprendre. On force littéralement à 5 mid côté PCS la macro. On n'en a plus rien à faire. Et c'est Willens du coup qui va chercher à punir en side pendant ce temps. Et c'est Willens qui essaye de récupérer la T2 bot. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de lui par contre côté Klanic pour défendre au niveau de la Mylane ? Parce que là peut-être que PCS peut faire un trou avec Wan sur son Malphite. On a un ultimate de disponible. On a même un flash sur Wan. La T2 bot est récupérée. Du côté de Willens qui est en train de canaliser son back. L'inhibiteur devrait tomber ici. Il n'y a pas de wave. Il n'y a pas de wave. On ne va pas tenter de finir. On peut se finir. Mais il faut ultimate instantanément pour Wan. Il y a une TP Pichot. Il faut ultimate instantanément pour Wan sur la première personne qui se présente. Ici sur XCN peut-être. Sinon ça va être compliqué. On a pris une première T4. Attention à la position de Wan. Wan qui va trouver un très bon ulti sur XCN. Mais il n'y a pas de follow-up pour l'instant. Pour XCN qui trouve le flash-out. Excusez-moi. Et Thomas qui va tomber. C'est du 5 contre 4. Mais il n'y a plus de wave. Les PCS qui veulent essayer de end la game. Est-ce que ce ne serait pas un petit peu prison que 4 joueurs Klanic qui sont encore debout. Pour contester et défendre leur base. On a une WF qui crache 7 T3 top. La rotation est gratuite pour les PCS qui vont pouvoir récupérer l'inhibiteur. Est-ce qu'on veut déclencher côté Klanic Wilens qui commit ? Est-ce que c'est une bonne idée ? L'inhibiteur est validé pour PCS. On prend 2 inhibs. Une T4. Et on arrive à s'en sortir sans perdre de personne. On va se replier. Il y a un Baron Nashor qui arrive. Il faut vite se replier. Parce que là Klanic sont en train d'essayer de deny les bagues. Pour avoir la tempo pour Nashor. Mais on essaie de turn ici côté. PCS les dégâts sont bons. Ce sera un kill. Ici sur Wilens. PCS qui pourrait avoir un angle ici pour finir. La partie manatique qui essaie de zoner un petit peu de net. L'espace à accélère. Mais c'est beaucoup trop tard. Icarus qui va se transformer en hiverniste. Téléportation effectivement de Malfit. Attention l'interruption a été trouvée tout de même sur Icarus. Ici Pécho s'en sort. Il y a un moyen de défendre. On a 3 contre 4. 3 contre 4 avec Yorai qui n'a que des auto attaques pour défendre. One est extrêmement tranquille. Nexus à nu. Il faut terminer Nexus pour remporter la game pour PCS. Ça a l'air d'être fini. C'est fini. PCS sera quatrième. Et ne sera pas choisi par le troisième évidemment. Donc cette game avait de l'enjeu. Exactement. C'est bien résumé Shrik. Une belle victoire du côté de PCS. Une énorme prestation. Une énorme performance de la part d'un mise en ciel qui a sorti un Garen en raid 5 redoutable. Et une quatrième place de sécurisé pour PCS. Mesdames, Messieurs, on va se quitter quelques instants. Tu ne peux pas me descendre plus. Ah c'est toi ok. On va se quitter quelques instants avant de se retrouver sur l'analyse desk pour débrief de cette soirée. On va en voir. A tout de suite. T'es sûr ? On va! On va!